Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 13, et non vendredi 13, mais samedi 13 juillet 2024, 1057 heures du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas maintenant, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, et merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, vraiment, toujours pertinents et très appréciés, on va plonger tout de suite dans les nouvelles que je veux vous partager, plusieurs nouvelles, puis qui concernent toutes, c'est ça qui est étrange, la guerre, et les conflits, et la volonté de l'Ouest, de partir en guerre, ou de préparer les populations à la guerre, ou de les garder dans l'anxiété d'une guerre à venir, peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être des méthodes utilisées, hein, pour faire diversion, pour ne pas parler des vraies affaires, pour ne pas parler de ce qui préoccupe la population, de ne pas parler du fait qu'il n'y a pas vraiment de représentants en Occident qui nous représentent vraiment, puis tu peux faire, tu peux, disons, aller au-delà des étiquettes de gauche puis de droite, l'ensemble de la population ne se reconnaît pas et ne se retrouve pas dans les politiques des WACO qui nous gouvernent. Peu importe les partis, ces gens-là sont tous de la même idéologie et c'est celle du grand culte qui nous gouverne et qui contrôle les politiciens qui sont des marionnettes. Il n'y a personne, puis le mystère dans tout ça, c'est qu'on accepte tout. Toutes les politiques, complètement, complètement surréalistes, irréfléchies et irrationnelles, on les accepte toutes. Prends comme François Legault qui annonce pour 2035 l'interdiction de véhicules à essence, puis nous autres, on accepte, il n'y a personne qui parle, tout le monde accepte ça comme si c'était un fait scientifique, puis c'est avec ça qu'on allait, quoi, sauver, quoi. C'est complètement gaga. On ne devrait pas accepter ça comme on ne devrait pas accepter plein d'autres choses, puis on l'accepte. Parce que ce ne sont pas les politiciens qui vont te défendre, qui vont protéger ton niveau de vie, qui vont protéger tes acquis. Ils sont tous ensemble. Il faudrait juste sortir dans la rue pour leur dire, ou appeler nos députés, nos élus, ils disaient, c'est quoi ces folies-là? Ça ne nous représente pas. Ça n'a rien à voir avec la réalité, ça n'a rien à voir avec la rationalité. On n'en veut pas. Leur faire comprendre ça, mais il n'y a personne, parce que ce ne sont pas les élus, les médias, le complexe médiatique, c'est la propriété du grand culte qui nous gouverne. Les politiciens sont manipulés, ils sont des marionnettes, puis tu as le complexe médiatique et artistique, c'est le même, qui, lui, te fait écho toujours des mêmes sujets, des mêmes débats qu'il n'y a pas, puis tu parles toujours du même côté de la bouche, puis tu te dis que non, 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 ça y est, c'est ça, ça s'en vient. S'il y a un consensus, il y a ceci, il y a cela, il faut sauver la planète, puis il faut sauver la démocratie. Mais pendant qu'on veut sauver la planète, on t'enlève tout, puis on continue à polluer, puis à polluer, puis à polluer du côté du complexe industriel et militaro-industriel. Il y a des bombes qui explosent partout, pas plus important que ça. Les avions volent pour la guerre, c'est pas important. Les bateaux naviguent pour la guerre, c'est pas important. Les chars d'assaut roulent pour la guerre, c'est pas important. Les élites se promènent en jet privé pour leur petit caprice, ça, c'est pas important. Mais toi, on veut tout t'enlever, puis il n'y a personne qui va protéger ça. Puis on va empêcher l'Afrique d'arriver dans la modernité, puis ce qui a fait qu'on est sortis, nous autres, de l'ère un peu difficile, probablement, du Moyen-Âge, et avec l'industrialisation, et la venue du pétrole et du gaz, et de la voiture. Mais on empêche l'Afrique et le continent africain, en prétextant qu'il faut sauver la planète, que non, 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 vous ne pouvez pas aller dans la même route que nous autres on a eue, pour sortir notre classe ouvrière de la misère, parce que l'élite qui nous gouverne en ce moment n'a aucune moralité. Et on est revenu à un système de serf, avec la royauté qui a tout, puis les esclaves qui n'ont rien. Donc, c'est à nous de prendre pas, tu n'as même pas besoin d'aller manifester si ça ne tente pas. Tu prends ton téléphone, puis t'inondes, inondes les bureaux de députés de quartier, puis t'appelles à tous les jours. Tu prends cinq minutes de ta journée, tu dis, oublie pas tes folies, nous autres, on n'en veut pas. Bang! Oublie pas tes folies, on n'en veut pas le lendemain. Puis tu laisses des messages, il n'y a personne qui répond. Puis tu leur fais savoir. C'est la seule façon que ces gens-là vont comprendre qu'on en a plein le CUL de toute cette bullshit-là. Pendant qu'on dit qu'il faut défendre la démocratie, toi, t'es écrasé, t'as plus de liberté, t'es censuré, t'as aucun droit de parole. Mais il faut défendre la démocratie. De quel genre de démocratie on parle? Je ne sais pas, mais ce n'est pas celle qui est dans les dictionnaires. Ça, c'est sûr et certain. Pendant ce temps-là, on le sait, le conflit, puis moi, ceux qui me suivent, là, depuis longtemps, quand ce conflit-là a commencé entre l'Ukraine et la Russie, je vous ai dit, ça va durer très longtemps. Là, on est rendu, on s'en va bientôt, la deuxième année se termine, on s'en va dans la troisième année. C'est hallucinant. Puis je vous avais même dit la date exacte où c'était pour commencer, parce que tout avait été coulé par les Américains et les services de renseignement américains, et naturellement par leurs représentants, les médias. Si tu suivais les bons fils de presse, là, tu as eu toutes les informations avant le déclenchement. C'est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, la Pologne, imagine-toi, toutes ces têtes de linottes-là qui veulent tout sauver la démocratie, tout sauver la planète, font juste parler de guerre, de guerre. Et ceux qui veulent l'équité, l'équité, la justice, puis plein le DIA, l'inclusion. Tu n'entends pas Greta Thunberg en ce moment s'élever contre le complexe militaire ou industriel et la folie de nos dirigeants qui font juste parler de guerre et de guerre et de guerre. La Pologne doit se préparer, ou doit préparer son armée à un conflit à grande échelle, déclare le chef de l'armée. Are you effing kidding me? La Pologne doit préparer ses soldats à un conflit total, a déclaré cette semaine, mercredi, le chef d'état-major de ses forces armées, alors que le pays augmente le nombre de soldats à sa frontière avec la Russie et la Biélorussie. Les relations de la Pologne avec la Russie et son allié biélorusse se sont fortement détériorées, bon, depuis que Moscou a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine, voisines le 24 février 2022, déclenchant une guerre qui se poursuit toujours. Donc, quand même assez hallucinant, là. S'exprimant lors du même événement, le vice-ministre de la Défense a déclaré qu'à partir du mois d'août, le nombre de soldats gardant la frontière orientale de la Pologne serait porté à 8 000 contre 6 000 actuellement, avec un arrière-garde supplémentaire de 9 000 hommes pouvant être déployés dans un délai de 48 heures. En Allemagne, maintenant, un député allemand exhorte l'armée à activer 900 000 réservistes face à la belligérance de la Russie. On la voit ici, Marie-Agnès Strach-Zimmermann à Berlin, en Allemagne, le 28 janvier 2024. Non, mais ça, c'est une vieille photo, on veut, c'est elle qui demande ça. La présidente de la Commission de la Défense du Parlement allemand, Marie en question, a appelé les forces armées du pays à activer 900 000 réservistes allemands à la lumière des politiques menaçantes de la Russie à remporter l'agence DPA le 1er juin. Imagine-toi, wow! J'aimerais juste te rappeler qu'il y a le sommet international sur la grippe aviaire qui va commencer le 2 octobre. J'en avais parlé, mais là, je vous en rapporte. Encore, je vous en rappelle encore la tenue et le début. Pendant ce temps-là, imagine-toi. Imagine-toi. Laisse-moi voir. Qu'est-ce que je peux faire ici? Bon. Trois travailleurs de l'industrie avicole du Colorado testés positifs à la grippe aviaire. Ça, ça a été publié ce matin. Trois ouvriers de production de poulet d'une ferme du nord-est du Colorado sont soupçonnés d'avoir contracté la grippe aviaire, ont annoncé vendredi les responsables de la santé de l'État et du gouvernement fédéral. Pendant ce temps-là, juste une petite nouvelle, un petit clin d'œil, un nouvel article évalué par des pairs publié dans « The American Journal of Economics and Sociology » contredit la sagesse dominante selon laquelle un climat plus chaud et une végétation plus verte sont problématiques. C'est parce que là, on a une aubaine pour l'humanité, des émissions de CO2 un petit peu plus élevées, ça donne un peu plus de chaleur et une végétation plus verte. Tout le monde devrait être content. Les capitales européennes seront prises pour cible, promet un Poutine furieux alors qu'il prévient que le déploiement de missiles américains en Allemagne déclencherait une troisième guerre mondiale. On le sait, ça y est, maintenant, les F-18 sont devenus opérationnels en Ukraine, les fameux avions qu'on avait envoyés, et sont pilotés par des mercenaires du Pentagone et de l'OTAN. Parce qu'il n'y a pas un Ukrainien qui est capable de... On sauve et on sauve de la guerre. D'ailleurs, je vais vous donner une petite nouvelle concernant ça. Vladimir Poutine a promis de cibler nos rapports de US-100 et capitale européenne dans une tirade furieuse alors que les États-Unis cherchent à déployer des missiles hypersoniques. En Allemagne, cette confrontation de type guerre froide pourrait déclencher une troisième guerre mondiale. La Russie tentant d'intimider l'Occident pour la contraindre à reculer. Mais c'est plutôt l'inverse. Ça, c'est juste le côté, naturellement, de la médaille occidentale. Maintenant, l'autre nouvelle que je voulais vous partager. Je vais essayer de vous la trouver. Mais je pense que c'est plutôt... Laissez-moi un petit instant, je vais aller la chercher. Et ça vient du Wall Street Journal. Je termine avec ça. Des Ukrainiens désespérés de fuir la guerre se noient en fuyant. Parce qu'on le sait, il y a des... L'armée ukrainienne, ce qu'il y en avait au début, a été complètement décimée dans cette guerre. Complètement hallucinante. Tout en temps, personne ne parlait de paix. Toutes tes têtes de linote qui te font des leçons de moralité sur tout et sur rien. Il n'y a pas un qui parle de paix. Et... On force les gens à aller au front. On va les chercher dans leur maison. On les arrête. On les amène de force. Et ça, c'est leur démocratie à eux autres. Et là, les retards dans le recrutement de nouvelles troupes ont accru la pression sur les soldats qui ont servi sur la ligne de front contre la Russie pendant plus de deux ans. Et sept semaines après le retour du soldat Ivan Pidman-Lipski sur la ligne de front avec la Russie, les sauveteurs ont extrait son corps sans vie d'une rivière à l'ouest de l'Ukraine. Sa mort s'ajoute à celle de plus d'une vingtaine d'autres hommes qui se sont noyés dans la rivière depuis l'invasion. Donc, beaucoup étaient des fugitifs d'un service militaire destiné à un effort de guerre de l'Ukraine. Wow! Complètement, complètement hallucinant. Je vous laisse ça dans la barre de description. ces liens-là. Puis je vais vous revenir avec l'élection américaine et quelque chose de très, très surprenant, mais pas vraiment, mais qui est bizarre, qui vient d'être voté aux États-Unis. Alors que c'est... En tout cas, je vous reviens. Je vous reviens. à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada